Alors, à la natation, il y a différents virages pour se pousser du mur. Alors, vous savez, au crawl, on arrive, on fait une pirouette dans l'eau et on se pousse du mur, après on fait la coulée normale. Alors, au dos crawlé, on arrive, on nage, on se tourne sur le ventre et on fait notre virage et on se pousse du mur pour repartir au dos crawlé. Mais comment qu'on fait pour savoir quand tourner sur le ventre pour faire la pirouette? Vous avez sûrement remarqué, dans les compétitions, il y a des sortes de drapeaux, des petits fagnons. Ces drapeaux-là sont toujours à 5 mètres du mur. Alors, moi, je sais que j'ai 7 coups de bras à faire, mais ça, c'est avec le temps qu'on est capable de pratiquer pour savoir quand tourner pour faire le virage. Ensuite, à la brasse, on arrive, on nage. C'est important d'arriver au mur et de toucher avec nos deux mains, sinon on peut être disqualifié, pour repartir sur le côté et faire notre coulée encore une fois. Au papillon, il reste, c'est le même virage qu'à la brasse. On arrive, on touche à deux mains encore une fois et on tourne sur le côté. En passant, savez-vous pourquoi il y a des lignes noires dans le fond de la piscine? Il ne faut pas qu'on rentre dans le mur. Bonne fin de soirée, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada